Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui chez M&M Delirium, qui font des mobilettes et des meubles, c'est ça ? Oui, c'est ça, salut à tous, salut ! Voilà, nos petits jouets, vas-y, explique-nous un peu du coup ce que tu as fait là. La première, c'est la laque salée en fait, ça a été un délire avec mon père, de faire une auto un peu prototype. D'accord, et voilà, c'est une moto qui est dans le délire, comme les laques salées, comme son nom l'indique, pour la vitesse. On a déjà mis de la nitro dedans, ah ouais, ça marche vraiment la nitro. On a déjà cassé un moteur aussi, donc on n'est plus réaliste, maintenant on fait un petit, juste un petit kit, et ça suffit en fait, pour qu'elle marche bien. Là, la base, c'est quoi, AV3, moto-bécane, AV3 pour le cadre ? En fait, les thèmes qu'on a, lors de ce salon, c'est que des AV3 en fait. D'accord, du coup, on a chaque thème pour une AV3. Et après, tu montes là, donc fourche de vélo, c'est ça ? Fourche de vélo, ça, ça reste, voilà, c'est standard. Ça, des boucliers fabrications maison. D'accord. Le plus compliqué sur cette MOB, en fait, ça a été d'adapter des freins à disque, c'est ça le truc qui se différencie des autres. Tu as vraiment un freinage de VTT en fait, donc ça prend très fort. Ça prend très fort. Moteur, c'est le moteur d'origine ? Moteur d'origine, oui. Ok. Après, voilà, là, tu as une petite bonbonne, mais là, pour mettre la nitro, si tu oses le faire. C'est excellent. Et en vitesse, tu as une idée de ce que ça donne ou pas ? En vitesse, on a déjà pris, et bon, ça s'est vite arrêté, 120, mais on s'arrête en train de... Ah ouais, c'est énorme. Voilà, donc on s'est dit, on préfère la laisser dans son jus, qu'on roulait de temps en temps tranquille avec, mais voilà, il ne faut pas trop la casser. Parce que au niveau du cadre, je pense qu'un jour, ça risque de péter, vu que c'est l'origine, pour l'instant. Ah ouais, ouais. Ah, belle machine. Allez, pour enchaîner, du coup, ce modèle, qui est ici ? Alors là, qui est le modèle Boss Racer. Yes. Boss Racer, pourquoi ? En fait, c'est pour nous, avec mon père, on a donné cette désignation pour dire que c'est la reine de la race, pour aller en ville. C'est une mobilette urbaine, en fait, on peut se déplacer aisément en ville. Alors, l'originalité, c'est une mobilette, c'est le tour avec des trompettes. Ça ne fait pas de la musique, mais c'est rigolo. Voilà un guidon qu'on a adapté de VTT, avec une pareille potence de VTT, pour avoir une bonne prise en main en ville, des manettes de BMX et tirage rapide. Moi, ça accélère bien. Ah, là, on voit la fourche, c'est fourche d'origine. Fourche d'origine, et tout ce qui est VTT, en fait, c'est l'asset, moi qui fais du VTT, du coup, j'ai adapté ça. D'accord. Le guidon, pareil, les petites poignées, ça, c'est des motos. D'accord. En fait, il y a un mélange de VTT et de moto, en fait. C'est super, là, même moi, le système de calepier, là, il me fait bien kiffer. Ça, c'est des calepiers Harley-Davidson, rien à voir, mais j'ai trouvé joli. Ouais, mais ils sont bien placés, en fait, je me dis, des fois, on va enlever les calepiers, on les laisse là, les placer derrière, c'est plutôt cool. Ils sont pas mal, après, les petits pneus à flanc blanc pour donner un peu de style. Voilà, elle, c'est vraiment la petite mobilette pour aller en ville, aller chercher la baguette, aller à la plage. C'est énorme, énorme de chez les normes. Et pour finir, donc, la troisième et dernière, ici, exposée. Et là, pour finir, là, on est allé plus fort avec mon père, du coup, c'est un délire un peu particulier. C'est la Vercingetorix, pourquoi ce nom ? On va se dire, ils sont fous. L'origine de Moto Bécane, pour tous ceux qui connaissent, c'est un Gaulois. Du coup, on a refait des autocollants en signe de Gaulois. Mais dans le thème, le verre un peu Jaguar plus le cuivre, ça faisait un côté, justement, Gaulois. On a dit, elle est verte, elle fait Gauloise, pourquoi pas l'appeler Vercingetorix ? L'idée est bonne, ça s'aime bien, moi, j'aime bien. Du coup, on a adapté une fourche parallélogramme de 125. C'est super, ça se fait beaucoup, ça. Voilà, des roues qu'on a peint, imitation un peu rouille, marron, vintage. On fait un côté un peu anglais, en fait, aussi. Ouais, non, elle est belle. Et après, ça, c'est un réservoir d'une moto, on ne connaît pas. En fait, on ne sait même pas la provenance de ce réservoir, mais il était très joli. Ouais, il a une belle forme, ouais. La selle, c'est vrai qu'à voir, vous devez avoir déjà un mal au cul, parce qu'en fait, c'est des sabots d'aile de 2 chevaux. D'accord. C'est plus dans le style, le design. C'est une mobilette, on peut rouler avec, mais c'est plus le design. Ouais, l'idée, c'est de la faire pour la déco. Voilà, vous avez une belle mobilette pour décorer, et voilà. Tout ça, c'est fait maison, ça. Ça aussi, voilà, les baguettes qu'on achète, des fois, à Leroy Merlin, Casto, qu'on façonne nous-mêmes. Voilà, chaîne qu'on a réussi à avoir, très rare, or. Ça paraît bête, les motos, on a des chaînes or, mais les mobilettes, c'est plus compliqué. Ouais, en fait, on les trouve en chaîne renforcée, c'est comme ça qu'ils appellent. C'est ça, c'est pas du mal. Les poignées de gaz, vous croyez que c'est là, on accélère, mais non, on a une petite manette en dessous. D'accord, t'accélère comme ça au droit. On voit, tout est incorporé dans le guidon, pour quelque chose de plus épuré. Et là, t'as prévu quoi, là, du coup ? Ici, ça va être le starter, en fait. D'accord, elle est sympa, là, le feu, c'est une casserole, c'est ça ? C'est une casserole, voilà, adaptée, on a mis un petit cul-blage de moto, et je trouve que voilà, ça fait bien son petit effet, quoi. Elle est vraiment belle. Donc du coup, ces mobles, là, elles sont à vendre, c'est quoi ? Ouais, t'en revends quelques-unes ? Ben, écoute, ouais, je vais en vendre, parce qu'on en a eu beaucoup, en fait, et voilà, on a besoin de faire de la place, d'autres projets en cours. Et du coup, celle-ci, on veut la vendre, même si c'est compliqué, parce qu'on est très attaché à elle. C'est ça, ouais. Voilà, alors, vu le travail, les pièces rares qu'il y a dessus, on compte la vendre à 2000 euros. Je pense que c'est justifié, vu la concurrence japonaise qui a que du plastique. Là, vous avez un objet unique. Après, la laxalée, c'est dans un petit délire, elle est, disons, sympa, mais un peu moins finie, je la vendrai à 1000 euros. Parce que, voilà, elle est un peu plus brute, elle est jolie, c'est un bel objet déco. Ouais, mais t'as moins de travail dessus au niveau finition, on va dire. C'est ça. D'accord. Et la dernière, Bonstraser, je prends 1500 euros, voilà, on a une petite moulinette urbaine qui est sympa. Ouais, elle est vraiment sympa, elle a un look, la couleur et tout, ça le fait bien. Elle a un truc que je fais pour l'été, voilà, avec, ça marche bien. Putain, bah, tip top, tip top. Bon, ben, merci, du coup, merci à toi. A plus et bon salon. Ça va, toi aussi. Merci.